Le lundi 6 septembre 2021, cette tenue au siège de l'UNESCO à Kokodi, Anglais, Abidjan, la cérémonie de remise officielle des productions de la troisième édition du Prix CAID, Commission d'accès à l'information d'intérêts publics et aux documents publics. Pour cette troisième édition sur 35 productions présentées, 26 ont été retenues. Ces 26 productions seront soumises à l'appréciation d'un jury présidé par Mam Kamara, ex-président de l'UNJCI. Jean-Antoine Doudou, président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information en Côte d'Ivoire, Regepsi, s'est félicité de l'ampleur que prend ce prix. Cette année, nous sommes à la troisième édition. Le prix a commencé à gagner en puissance après les deux premières éditions. L'engouement est tel que nous sommes satisfaits du travail conjointement abattu, a-t-il dit. Il a fait remarquer que la lauréate de la deuxième édition, à savoir Marcel Aka, a reçu le super prix Ebony. Le prix CAID met en compétition les meilleures productions des grands genres journalistiques de l'année. Cette remise officielle s'est faite en présence de Mam Kamara, président du jury de cette troisième édition d'Embélé Abiba Saoué, membre du jury Anne Lemestre, représentante de l'UNESCO à Abidjan, Kone Mamadou, secrétaire générale de la CAID, et Fofana Ali, secrétaire générale du Regepsi. Les différents représentants de l'UNESCO et de la CAID ont exprimé leur soutien indéfectible à ce prix. La remise du prix aura lieu le 28 septembre 2021 à l'auditorium de la Premature. Sous-titrage Société Radio-Canada